Docteur Notri, Ben Bahmed, bonjour. Bonjour. Alors la nouvelle loi sanitaire bientôt débattue à l'Assemblée Populaire Nationale. Le projet de loi est porteur de profond changement pour la santé, notamment pour la pharmacie. 15 chapitres, 94 et 105 amendements lui sont consacrés. Ces amendements sont importants aujourd'hui, Docteur Ben Bahmed, par rapport au système de santé, un système vieux de 30 ans par rapport à la loi sanitaire de 1986. Oui, complètement, parce que c'est un nouveau projet de loi. Effectivement, l'ancienne loi datait de 1985 et elle a été fondée sur des principes qui dataient des années 60-70. Aujourd'hui, il était fondamental de mettre à niveau notre système de santé, et notamment sur la pharmacie et le médicament, qui sont des secteurs qui sont normalisés à travers le monde, à travers des bonnes pratiques de fabrication, de distribution et de délivrance, que ce soit à l'hôpital, dans le secteur public ou dans le secteur privé ou dans l'industrie. Le médicament, sa définition est bien clarifiée pour ne plus entretenir l'amalgame entre la mythine, c'est-à-dire de la science et la mythine traditionnelle ? Oui, tout à fait. Au-delà de la mythine traditionnelle, c'était surtout la phytothérapie, aussi les compléments alimentaires, tout ce qui apparaissait, borderline, limite dans la définition du médicament. La définition du médicament est claire, elle englobe un certain nombre de produits. Tous les produits qui ont une incidence sur la santé sont définis maintenant, sont associés dans la définition du médicament. Mais aussi, la définition du médicament est élargie aux notions récentes comme les biosimilaires, les produits issus des biotechnologies et les biosimilaires, qui aujourd'hui sont les médicaments de demain. Déjà, une bonne partie de nos dépenses de santé, une bonne partie des nouvelles thérapies, que ce soit dans l'oncologie ou dans le traitement des maladies chroniques, sont issues de la biotechnologie. Alors, par rapport à la disponibilité du médicament, et sa vente également, puisque souvent on déplore malheureusement certaines tensions sur certains médicaments. La territorialité du médicament est bien clarifiée également, c'est-à-dire que tout producteur ou importateur doit aussi à la fois produire le médicament. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'il y avait cette obligation de production, mais surtout, on sort du schéma qui avait été un peu improvisé suite à l'ouverture de l'économie de marché pour notre secteur. Effectivement, on parlait d'importateurs, de distributeurs, de grossistes. Aujourd'hui, on va parler d'établissements pharmaceutiques. Et ce qui est fondamental, c'est que les établissements pharmaceutiques devront être propriétaires ou exploitants de l'AMM. Pour clarifier et vulgariser un petit peu cette notion, ça veut dire simplement que les multinationales ne pourront plus travailler en Algérie simplement avec des burlaisons et signer des programmes d'importation ou co-signer des programmes d'importation sur lesquels, en fin de compte, ils n'ont pas de responsabilité en Algérie. Ils ne seront pas des importateurs nets et des producteurs à la fois. Pour parler de manière claire, quand il y a une pénurie et que le laboratoire n'est pas en Algérie, qui est responsable ? Pas l'importateur, parce que lui, il est simplement une courroie de transmission. C'est simplement un opérateur. Tandis que là, les laboratoires pharmaceutiques seront engagés à la fois sur la disponibilité des produits pharmaceutiques, mais aussi sur leur qualité. Je rappelle qu'il y a eu des scandales à travers le monde, des fois, sur des problématiques de santé publique qui ont été causées par des médicaments. Donc, il est fondamental que le citoyen algérien soit protégé à ce niveau-là. Ils ne seront pas des importateurs nets, mais également des producteurs ? Oui, tout à fait. La loi sanitaire consacre l'importance de la production nationale et le rôle de l'État que doit jouer l'État pour protéger et promouvoir la production nationale. Mais quand vous dites qu'il ne sera plus comme par le passé, que le schéma improvisé avec l'ouverture du marché, est-ce que cela veut dire qu'on est en train de réflexifier le tir par rapport aux erreurs commises par le passé ? Non, simplement, on a pu constater au Forum Pharmacique International que nous avons organisé en mai 2017, l'Algérie a fait des pas de géants dans le pharma. On est passé de 5% de production à plus de 50% de production, un réseau à maillage de pharmacies très important, des structures hospitalières à travers tout le pays, l'ouverture de beaucoup de départements de pharmacie. Après, cette croissance-là, il fallait la consolider à travers une réglementation, une législation qui soit aux normes internationales. On ne peut pas simplement faire de la croissance dans le désordre. Il fallait ordonner les choses et mettre en place une législation et une réglementation qui soient au niveau de ce qui existe à travers le monde. Parce que le médicament est réglementé à travers le monde à travers des bonnes pratiques, comme je disais tout à l'heure. Effectivement, on ne peut pas s'improviser. Et il est fondamental d'assurer à la fois la traçabilité du produit pharmaceutique et la traçabilité de la responsabilité pharmaceutique. C'est-à-dire, à chaque niveau, on doit connaître l'origine du produit, sa qualité et qui est responsable de ce produit-là. Mais quand vous parlez de bonnes pratiques et traçabilité du médicament, est-ce qu'on peut considérer qu'on a lutté ou qu'on est en train toujours de lutter contre certaines pratiques, l'importation frauduleuse du médicament ? Docteur Benbarman, vous avez été parmi les premiers à dénoncer le médicament Kaba. Effectivement. Et aujourd'hui, nous sommes associés à une campagne de lutte contre ce phénomène avec les autorités. Pas plus tard que le mois passé, il y a un pharmacien qui a été emprisonné, même la pharmacie fermée à Sétif, qui faisait de l'importation à très grande échelle de produits frauduleux. D'autres pharmacies ont été fermées à travers le territoire national, même à Alger. Et c'est une bonne chose. Et nous luttons contre ce phénomène. Pourquoi ? Parce que ce que doit savoir nos concitoyens, c'est que les produits, quand ils sont importés illégalement, ne connaissent pas leur origine, ne connaissent pas leur qualité. Et souvent, c'est la spéculation au détriment des malades que très souvent ils peuvent aller vers les prescripteurs et trouver dans les ventes thérapeutiques d'autres molécules qui sont présentes en Algérie. Mais est-ce que c'est de l'importation frauduleuse ou carrément le médicament contrefait qui est importé, Docteur Benbarman ? Non, c'est l'importation... On parle et on est aussi sur la question de la traçabilité du médicament. C'est pour ça que je dis qu'il est fondamental d'assurer la traçabilité du médicament. Parce que lorsqu'un médicament n'est pas contrôlé, on ne peut pas reconnaître l'origine. Et la contrefaçon aujourd'hui dans le monde, c'est des dizaines de milliards d'euros. Il y a des pays qui sont touchés par le Liban. Un produit sur deux est contrefait au Liban, dans le médicament. Et même les plus grands laboratoires, je dirais, à l'ONU, on ne peut pas reconnaître le produit contrefait du bon produit. Donc c'est pour ça qu'il est fondamental d'assurer la traçabilité des médicaments. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'institutions criminelles organisées à travers le monde, des mafias, s'intéressent maintenant à la contrefaçon. Ça rapporte plus que le trafic de drogue international. Mais pour revenir sur la loi, nous ce qui nous intéresse aussi, c'est l'éducation thérapeutique. Le pharmacien, aujourd'hui, va jouer un rôle dans l'éducation thérapeutique. Et ça, c'est une nouveauté, parce que ça a été préconisé par l'Organisation mondiale de la santé. Et nous, nous avons milité pendant de longues années pour que, justement, le pharmacien ne délivre pas simplement du médicament, mais que le pharmacien joue un rôle dans la prise en charge des malades chroniques. Mais justement, par rapport à cette question de prise en charge des malades chroniques, on va y revenir sur l'éducation thérapeutique des pharmaciens. Mais par rapport à cette importation frauduleuse et par rapport aux médicaments frauduleux, pourquoi les pharmaciens sont arrivés à s'adonner à ce type de pratiques chez nous, docteur Benahmed ? Oui, alors ça, c'est la déliquescence qui a été constatée sur un certain nombre de secteurs où, dans notre pays, malheureusement, l'exercice est confondu... Le gain facile ? Non, le gain facile et l'exercice médicaux ont été confondus avec des exercices commerciaux. Et puis, c'est aussi le secteur informel qui a gagné des pans entiers de l'économie nationale. Vous le voyez pour les produits alimentaires, on le voit pour le tabac. Dans tous les marchands de tabac en Algérie, vous trouvez des produits illégalement importés, vous trouvez des produits alimentaires illégalement importés, vous trouvez des pièces détachées illégalement importées. Donc, ce secteur informel, qui a touché, qui a gangréné déjà une bonne partie de notre économie, a touché notre secteur. Pourquoi ? Parce que, des fois, dans certains pharmacies, les officiels n'étaient pas forcément des pharmaciens ou c'étaient des mauvais pharmaciens. Et justement, le rôle de l'Ordre, en associant, bien sûr, avec l'inspection du ministère de la Santé, c'est de constater ces infractions et de les sanctionner. Alors, autre aspect dans la loi, c'est l'éducation thérapeutique, vous l'avez abordé. Le pharmacien ne se contentera pas seulement de délivrer ou de vendre les médicaments, mais il fournira aussi des conseils thérapeutiques. C'est important. Oui, c'est-à-dire qu'il accompagnera le malade chronique dans sa pathologie. Je m'explique, par exemple, un diabétique... C'est-à-dire qu'ils le font ? Un diabétique, oui, oui, ils le font. Mais là, ça sera protocolé. Ça sera acté. Et ça sera peut-être rémunéré par la sécurité sociale. Aujourd'hui, nous avons ouvert des discussions avec le ministère du Travail, en associant avec le SNAPO, la CNAS et la CASNOS, justement, sur la révision de la convention du tiers payant. Et un des axes majeurs de réflexion était la rémunération du pharmacien sur l'éducation thérapeutique. Pourquoi ? Parce que ça engendre des économies d'échelle pour la sécurité sociale. Le malade diabétique, par exemple, il ne voit son diabéto qu'une fois tous les trois mois. Pendant cette période-là, on a remarqué que 80% des malades médiqués, c'est-à-dire qui sont sous traitement, sont toujours déséquilibrés. Donc, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'éducation thérapeutique, ils ont besoin d'un accompagnement sur l'origine alimentaire, sur l'origine de vie, etc. Et dans beaucoup de pays, le pharmacien, à travers aussi une formation spécialisée, une formation continue, à travers des protocoles qu'il doit suivre, à travers des entretiens qui sont protocolés et rémunérés pour ce type d'actes-là, ça permet de mieux prendre en charge nos populations et ça permet à la sécurité sociale d'engendrer des économies d'échelle. Mais justement, vous dites que nous sommes actuellement en négociation avec la Sécurité sociale pour la révision du système du tiers payant. Est-ce que c'est une remise en cause du système du tiers payant ou c'est l'amélioration du système du tiers payant ? Parce que beaucoup partent par rapport à cette loi sur la santé qu'il y a aujourd'hui quasiment remise en cause de la gratuité des soins en Algérie. Alors, sur la gratuité des soins, et les choses doivent être claires, ce qui est important, c'est le droit à la santé. Consacré par la Constitution. Consacré par l'article 54 de la Constitution algérienne. Mais la gratuité, ce n'est qu'un moyen. Aujourd'hui, vous et moi, nous payons à travers nos cotisations. Les gens qui sont dans le formel. Il y a des produits, il y a des médicaments qui sont non remboursés. Et puis tout système doit être évalué, doit être budgétisé, doit être financé. La nouvelle loi sanitaire, justement, à travers toutes les discussions que nous avons eues avec les autorités, les ordres et l'ensemble des syndicats, parce que tout le monde a été consulté, il faut le rappeler. Nous avons proposé un certain nombre d'amendements sur la pharmacie et les médicaments qui ont été retenus. Mais sur la gratuité, le gouvernement, le Premier ministre et le ministre de la Santé de l'époque, et les acteurs, tout le monde était d'accord sur le fait que la gratuité était de mise. Elle est consacrée dans la loi. Mais simplement, il fallait une traçabilité pour le parcours du soin du malade. Il fallait identifier la structure hospitalière, la responsabilité de la structure hospitalière. Il faut évaluer pour ça. Parce que quand la santé est gratuite, ça ne veut pas dire que vous êtes soigné. Mais lorsque vous avez le droit à la santé, l'État est obligé de mettre des moyens à votre disposition pour être soigné. Mais il n'y a pas question de remise en cause de la gratuité des soins. Du tout. Du tout. Alors que nos concitoyens sont complètement rassurés, s'est consacré. Même le mot « gratuité » est repris dans un article de la loi sanitaire. Alors, révision du tiers payant par rapport à la négociation que vous avez engagée actuellement au niveau de la CNAS, de quoi est-il question ? Oui, alors c'est un cycle que nous avons été reçus par M. le ministre du Travail qui, avec beaucoup de bienveillance et d'intelligence, a demandé à ses services de réétudier la convention du tiers payant parce qu'il y avait des changements, des demandes de lever la majoration qui avait été faite à un moment donné. Et puis, il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas été mises à jour par rapport à la convention qui datait d'une dizaine d'années, de 2009. Et il fallait la compléter au niveau réglementaire. Mais bon, nous avons fait des propositions. Qu'est-ce que vous avez fait comme propositions ? Justement, d'introduire l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire que le pharmacien pouvait jouer un rôle. Il n'était pas là simplement... Bon, il faut savoir d'abord que le tiers payant était un très grand succès en Algérie. Puisque à travers la carte Chifa, la génération de la carte Chifa, les malades ne payent plus. Les malades chroniques, les retraités et même les autres assurés sociaux et leurs ayants droits, ne payent pas le médicament ou payent juste une partie. Et c'était fondamental. Ça a été une réussite. Pourquoi ? Parce que les pharmaciens ont été à la fois associés et ont été partie prenante dans la mise en place du tarif de référence. Et ce travail-là a été rémunéré quelque part à travers cette majoration. Alors, il était utile que pour que ce système continue à fonctionner, que ce couple qui existe, solide, qui a fait la réussite du tiers payant entre les pharmaciens d'officine et la sécurité sociale continue à fonctionner. Et pour cela, nous avons proposé des amendements, notamment une rémunération à travers l'éducation thérapeutique. Et pour cela, c'est pour ça qu'il est fondamental que la loi passe et que cette éducation thérapeutique soit consacrée pour qu'on puisse la mettre en place à travers le convention du tiers payant. Alors, autre aspect dans la loi, c'est le statut pour le pharmacien assistant, une des revendications des jeunes pharmaciens qui, on se rappelle, l'année dernière, avaient engagé une grève illimitée. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, pas qu'ils avaient revendiqué le statut du pharmacien assistant qui était fondamental puisque nous avons 10 000 pharmacies. Il était important que beaucoup recrutent des pharmaciens assistants pour que l'exercice pharmaceutique soit fait par des pharmaciens, pas simplement par des non-pharmaciens, mais aussi dans l'industrie, dans la distribution. Des fois, nous avons des établissements qui ont 400, 500, 600 employés qui n'ont qu'un pharmacien alors qu'il y a des ratios à travers le monde qui sont un pharmacien pour 15 ou un pharmacien pour 25 pour justement pouvoir dans toutes les fonctions pharmaceutiques de l'entreprise assurer la responsabilité pharmaceutique. Mais au-delà de ça, nos jeunes étudiants aussi revendiquaient la place du pharmacien dans toutes les structures de santé, les structures hospitalières. Et aujourd'hui, justement, il était fondamental que dans les cliniques et que dans toutes les structures hospitalières, qu'il y ait un pharmacien. Là où il y a le médicament ou des analyses médicales, il doit y avoir un pharmacien qui assure la traçabilité et la responsabilité de ces produits-là. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec cette loi et ces dispositions nouvelles, puisqu'il y a beaucoup déjà qui sont consacrées à l'activité de la pharmacie, on met en fin de l'ordre ? Oui, complètement, effectivement. Et pour compléter ce qu'on a dit tout à l'heure, il y avait l'éducation thérapeutique, la définition du médicament, la notion d'établissement pharmaceutique, mais il y avait aussi la pharmacie hospitalière et la biologie médicale. Et effectivement, c'était deux aspects qui, dans l'ancienne loi, étaient très mal cernés. La biologie médicale était complètement absente de la loi 4505. Il n'y avait pas de laboratoire d'analyse privée à cette période-là. Aujourd'hui, elle est consacrée dans la loi et même la qualification du biologiste est bien clarifiée. Pour la pharmacie hospitalière, il était fondamental que la pharmacie hospitalière soit considérée comme un service à part entière dans les hôpitaux. Aujourd'hui, c'était une fonction quasiment d'achat qui dépendait d'une sous-direction de l'approvisionnement. Et nous avons vu toute la gabégie et toutes les problématiques qui existaient dans la traçabilité de la responsabilité mais aussi dans la gestion du médicament avec des pénuries chroniques qui étaient connues et qui étaient très souvent de la mauvaise gestion. Pourquoi ? Parce que tout le monde intervenait dans cette chaîne de décision d'approvisionnement alors qu'en fin de compte, il s'agit d'un exercice à part entière où le pharmacien est responsable déjà réglementairement jusqu'au lit du malade. Et le statut du pharmacien hospitalier était fondamental à mettre en place et le statut du service de la pharmacie hospitalière était important à mettre en place et elle doit être considérée comme un élément du plateau technique de l'hôpital comme la radiologie ou d'autres services. Est-ce qu'on peut considérer que cette organisation va mettre fin à la tension sur certains médicaments puisque souvent on parle de pénurie de certains médicaments, on parle aussi de tension, on parle de la réglementation qui n'est pas suffisamment bien suivie par rapport à l'inscription de certains médicaments au niveau de la liste des médicaments autorisés à l'importation. L'agence du médicament, est-ce qu'on peut considérer qu'elle sera définitivement effective ? Parce que certains demandaient est-ce qu'elle soit autonome du ministère, elle soit totalement indépendante du ministère de la Santé hors que maintenant elle est totalement dépendante du ministère de la Santé. Écoutez, vous voyez, votre question est très large et très complexe. Il y a deux aspects. Non, il y a différents aspects effectivement parce qu'en fait on voit bien que c'est un dispositif global. Que la disponibilité en fin de compte du médicament, sa qualité, sa traçabilité, c'est un objectif. mettre tout cela en place et aussi garantir la croissance du pays à travers le développement de la production nationale, son indépendance. Donc il était fondamental de mettre un dispositif global. Ce dispositif, effectivement, l'agence faisait partie d'un des éléments de ce dispositif qui est fondamental. La loi sanitaire est aussi... Depuis 2008. Depuis 2008, qui a été mis en place. Maintenant nous avons une agence du médicament. Mais qui est dépendante du ministère de la Santé. Il faut la doter, il faut la doter, oui, il faut la doter de moyens, de moyens conséquents. Maintenant qu'elle travaille en corrélation, en coordination avec le ministère de la Santé, c'est une évidence. Donc un pays... Mais pas dépendant du ministère de la Santé. Oui, après, au niveau réglementaire, il y a différentes possibilités. Dans l'ancienne loi, elle n'est pas si dépendante que ça, dans la loi actuelle, l'agence qui est créée. Mais pour revenir... Mais la problématique n'est pas à ce niveau-là. Mais le ministère de la Santé, c'est la régulation, non pas l'importation. Mais l'agence aussi, ce serait de faire de la régulation et du contrôle. C'est aux opérateurs, aux officiants et aux industriels d'opérer et d'exercer notre métier. Mais pour revenir à ce dispositif et à la disponibilité, nous avons des enjeux, justement, l'enjeu de la disponibilité pour y répondre. Alors aujourd'hui, il est fondamental de mettre en place justement un nouveau... une nouvelle loi sanitaire, un nouveau dispositif réglementaire, mais aussi de mettre en place aussi les textes. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de mettre une loi. Il y a des textes réglementaires à mettre derrière. Il y a des bonnes pratiques de distribution. Il y a des charges à la distribution, justement, sur lesquelles nous commençons à travailler avec le ministère de la Santé qui va nous permettre d'éclaircir un certain nombre de points et de situer les responsabilités. Il faut aussi réguler les dépenses. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu, nous avons des exigences en termes de financement pour notre pays. On ne peut pas aussi aller dans la gabégie aujourd'hui encore. Nous avons des produits à près de 80 000 dinars qui périment des fois sur les étages des pharmacies. Est-ce que c'est normal ? Donc, il y a cette régulation et c'est pour ça que le ministère de la Santé aujourd'hui oblige les laboratoires à reprendre les périmés. C'est une bonne chose. Il y a beaucoup de nouveaux aspects, mais ces aspects-là doivent coordonner. Ils doivent suivre aussi un schéma qui doit avoir une cohérence économique, assurer la sécurité de nos concitoyens et permettre à l'État de jouer son rôle de régulateur et de pouvoir financer tout cela. Mais par rapport au cas de charge que vous êtes en train de négocier au niveau du ministère, qu'est-ce qu'il prévoit exactement par rapport aux amendements ? Il prévoit la signature dans les délais des commandes de médicaments ? Oui, alors le programme d'importation, il a été cette année ouvert très tôt, je veux dire, conformément à la réglementation, la direction générale de la pharmacie a sollicité les opérateurs très tôt et la balle était dans leur camp pour répondre dans les délais. Après, bon, il y a l'étude et la signature de ces programmes-là, on verra si ce sera dans les délais, Inch'Allah, et je pense que ça se fera et ça répondra à ce principe-là. Très court, docteur Ben Mahmoud, il y a pénurie de certains médicaments ? Il y a rupture d'approvisionnement régulier d'un certain nombre de produits mais qui n'ont pas... Combien de médicaments à peu près ? Alors ça change, ça dépend des semaines, ça dépend des semaines. Alors ça peut être des producteurs qui n'ont pas assuré leur production, ça peut être des importateurs qui ont mal évalué leur programme d'importation, ça peut être des programmes d'importation qui n'ont pas été signés. Il peut y avoir différentes... C'est pour cela qu'aujourd'hui il faut faire un état des lieux et qu'il faut mettre en place un tableau de bord au niveau du ministère de la Santé qui leur permette d'avoir tous les instruments pour pouvoir réguler. Qu'il n'y ait pas ni de surstock ni de sous-stock mais surtout qu'on assure la sécurité d'approvisionnement pour certaines pathologies. Et c'est pour ça que dans beaucoup de pays, vous savez par exemple même en France, aujourd'hui il y a près de 300 produits en rupture de produits pharmaceutiques. Et il y a une réglementation très récente qui date d'une année et demie qui a été mise en place où on identifie en fait qu'on a certains produits qui sont fabriqués par une ou deux unités de production dans le monde qui ont une importance et qui n'ont pas d'autres produits. Il n'y a pas d'autres produits qui peuvent les remplacer dans le même index thérapeutique. Et justement pour ces produits-là on met en place une traçabilité et des stocks et il y a une visibilité et une surveillance particulière. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Alors plusieurs questions des auditeurs de ce matin. Docteur Lotfi Ben-Bahmet Que pensez-vous des pharmaciens en situation d'activité qui vendent leur agrément avec des milliards de centimes à des commerçants ? Rapidement, s'il vous plaît. Oui, bon, la question est mal posée. Le pharmacien à la fin de sa carrière peut céder sa pharmacie comme le médecin peut céder son cabinet médical comme toute personne peut céder ses actifs et c'est très réglementé. Il parle d'agrément. Il ne cède pas l'agrément. L'agrément ne se cède pas. L'agrément, il est individuel. C'est un exercice personnel. Il cède le fonds de commerce de la pharmacie pour lequel il a travaillé durant toute sa carrière et ça existe à travers le monde. Et au contraire, c'est une bonne chose parce que dans tous les pays du monde à arriver à un niveau reprend les anciennes officines parce que c'est un métier difficile. Vous savez, la pharmacie d'officine, vous devez travailler 8 à 10 heures, 12 heures par jour debout derrière votre comptoir avec toutes les conditions qui sont très compliquées. Le tir payant géré, les malades à prendre en charge. Donc, c'est un métier qui use et très souvent justement une carrière d'officine, d'officinale à travers le monde. C'est la reprise d'une petite pharmacie et d'une pharmacie moyenne après d'une grande pharmacie en fin de carrière. Mais ça passe par la session. Alors, autre question d'un auditeur. Libéraliser le marché du médicament pour baisser les prix et offrir des postes de travail aux jeunes diplômés en augmentant le nombre de pharmaciens. Autrement dit, casser le monopole. Quelle est votre réponse ? Non, alors là, ce n'est pas un monopole. La question est mal posée parce que justement, la pharmacie n'est pas un commerce. La pharmacie est un exercice. Un exercice médical, un exercice pharmaceutique. Et l'OMS recommande justement qu'on limite le nombre de pharmaciens. Je m'explique. Par exemple, aujourd'hui, on a une négociation avec la Société Sociale sur le tir payant et sur la rémunération du pharmacien. Si vous démultipliez le nombre de pharmacies, les pharmaciens pour un trait d'un sujet de rentabilité auront des exigences encore plus importantes en termes de marge, en termes de... Ce qui est fondamental pour la pharmacie, c'est que son rôle d'assurer la disponibilité et la qualité de l'acte pharmaceutique pour prendre en charge nos concitoyens soit faite. Et pour cela, c'est pour cela qu'il y a un numerus clausus qui limite le nombre de pharmaciens. Ce n'est pas pour assurer le bien-être des pharmaciens, c'est pour assurer la sécurité d'approvisionnement et la qualité de l'acte pharmaceutique qui est fournie aux malades. Et c'est ce qui est préconisé par l'Organisation mondiale de la santé et qui est mis en place dans l'ensemble des pays développés, dignes de ce nom, qui ont un système de santé cohérent. Alors l'éducation thérapeutique sera une prestation à l'avenir rémunérée par la sécurité sociale. Vous êtes en négociation par rapport à cette question au niveau du ministère du Travail. Est-ce que cela va compenser quelque part un peu l'augmentation des marges que vous revendiquez depuis quelques années déjà ? Oui, c'est-à-dire que nous sommes dans un système où le prix du médicament baisse de manière très sensible parce qu'il y a une révision des prix à travers le monde entier. C'est une tendance globale. Et pour justement que la fonction du pharmacien ne soit pas commerciale, qui ne soit pas justement ou injustement rémunérée par une marge commerciale qui ne correspond pas forcément à un service rendu, la rémunération dans beaucoup de pays est devenue double. C'est-à-dire qu'il y a une rémunération qui est assise sur le médicament pour pouvoir assurer son stockage, sa disponibilité, etc. Mais la rémunération essentielle est de plus en plus focalisée sur l'acte pharmaceutique, sur le plus que peut apporter le pharmacien dans l'éducation thérapeutique, que ce soit pour la polymédication, que ce soit pour les asthmatiques, que ce soit pour les entretiens par rapport au diabète ou par rapport à d'autres pathologies. Est-ce qu'on peut considérer que dans le médicament, il y a des barons du médicament aujourd'hui puisque nous savons que la facture de médicament c'est l'équivalent de 3 milliards de dollars d'importation annuellement ? Et c'est eux qui tiennent aujourd'hui le marché du médicament entre grossistes et importateurs. Alors, comme vous voyez, le nombre d'importateurs qu'on a en Algérie et le nombre de grossistes qu'on a en Algérie qui sont très importants. On a près de plus de 120, 160 grossistes. Il y en a 600 qui sont agrées. Les importateurs, on en a une soixantaine qui oeuvrent. Il n'y a pas de position réellement monopolistique. Très sincèrement, et le montant de 3 milliards de dollars, il faut le ramener à la population algérienne. 40 millions d'habitants, ça fait 70 ou 75 dollars par habitant. Les pays développés sont à 500, 600 euros par habitant. Nous sommes stricto sensu dans les limites d'une couverture tout juste correcte de nos populations. Par contre, ces 3 milliards de dollars, on devrait les rapporter à ce qui est dépensé peut-être dans d'autres secteurs. Lorsqu'on a 2 milliards de dollars dans le tabac, on peut se poser des questions. Et le tabac tue. Le tabac engendre des dépenses de santé. tout ce qui est... Je préfère, nos concitoyens préfèrent avoir des médicaments disponibles qui sont pourtant contrôlés, qui sont contingentés, sur lesquels ils peuvent y avoir des ruptures, alors que, bien heureusement, nos autorités s'intéressent maintenant à tout ce qui est importé dans les chocolats ou dans les parfums ou dans toute la cosmétique ou tous les produits qui sont agréables, mais souvent inutiles et à des prix très élevés qui sont importés et qui nous coûtent de l'argent en ressources, en devises qu'on peut mettre justement dans le médicament. Une des problématiques essentielles sur lesquelles je voulais revenir, c'est aussi le financement. Le financement de tout cela, justement. Et nous, dans les discussions avec la sécurité sociale, justement, et dans nos conclusions, nous, en tant que professionnels de santé, nous voulons que le financement de la sécurité sociale soit maintenu et aujourd'hui, nous sommes heureux que dans l'allocé de l'assurance 2018, il y ait un budget pour la sécurité sociale pour compenser les pertes qu'il y a eu avec les départs à la retraite et le déficit de la CNR, mais il est fondamental de mettre en place un impôt pour financer la sécurité sociale. Quel est le niveau du remboursement de la CNR par rapport aux médicaments, aux tiers payants ? Oui, aujourd'hui, c'est l'équivalent de 2 milliards d'euros, 200 milliards de dinars, ce qui est très important. À travers le système du tiers payant, la sécurité sociale a pris en charge le médicament et le volet médicament correspond à 70% de leurs dépenses et ce qui est trop important en termes de ratio. Mais le problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est le problème de financement de la sécurité sociale. Nous militons pour mettre en place un impôt sur l'ensemble des revenus, pas simplement sur les revenus des salariés que tout le monde paye à travers ces cotisations, mais aussi sur l'ensemble des revenus, une forme de contribution sociale généralisée qui permettrait un financement mixte de la sécurité sociale qui ne repose pas simplement sur les cotisations parce que c'est un système qui ne peut pas tenir. Dans aucun pays au monde, il y a un système de santé et de sécurité sociale généralisée qui ne repose que sur les cotisations et doit aussi reposer sur l'impôt. Alors, autre question d'un auditeur, vous avez parlé un peu de l'importation frauduleuse. Est-ce qu'on peut considérer que désormais l'importation des médicaments sera soumise à un contrôle de la part des douaniers c'est-à-dire qui exigera à l'avenir des ordonnances ? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Nos douanes ont mis en place et c'est tout à fait normal. Des instructions justement pour contrôler les personnes qui ramenaient des médicaments comme ça. Bon, ça ne concerne pas les gens qui rapportent quelques boîtes pour eux-mêmes mais surtout comme dans tous les pays du monde, vous savez, vous allez aux Etats-Unis ou ailleurs, vous avez des médicaments sur vous, vous devez présenter une ordonnance. Alors, autre question sur quelles statistiques la DSP, c'est-à-dire la direction de santé, se base pour donner les agréments pour les officines ? Sur les statistiques de l'État, c'est-à-dire de l'ONS, de population et à partir de là, je rappelle que c'est la direction de la santé et de la population. Donc, ils ont la première ressource, c'est-à-dire celle des différents recensements qui sont faits et qui sont mises à jour avec des modèles statistiques qui sont performants, qui existent. Alors, l'implantation des officines est soumise au numerus clausus. Pourquoi les agréments sont bloqués au niveau de la DSP d'Alger sous prétexte de saturation alors que beaucoup de communes manquent d'officines ? Ce n'est pas du tout le cas. Lorsque vous voyez, par exemple, la commune de Cuba, normalement en Algérie, ça devrait être une pharmacie pour 5000 habitants d'après notre réglementation. On a des communes à une pharmacie pour 900 habitants. Mais dans la délacabilité, vous n'en parlez pas du tout à l'intérieur du pays ? Oui, pas à l'Alger. Oui, voilà. À l'Alger, c'est très largement saturé. Nous avons installé des pharmacies à travers un dispositif qu'on avait appelé les zones enclavées. C'est-à-dire, justement, pour que, avec les nouvelles cités, ADL, etc., toutes les nouvelles cités qui ont été mises en place, il y a des pharmacies qui ont été installées pour répondre aux besoins des populations. Maintenant, effectivement, le travail que nous faisons, nous, à travers nos sections ordinales régionales, c'est-à-dire, nous, voyons dans quelles régions il manque des pharmacies, nous rentrons les pharmaciens vers ces régions-là. Mais comme je vous le disais à juste titre tout à l'heure, il arrive un moment, comme dans tous les pays du monde, où on ne crée plus de pharmacies parce que ça crée des déséquilibres à la fois pour la société sociale, à la fois dans la qualité de l'acte pharmaceutique, mais au contraire, on passe par la cession et la reprise des pharmacies comme ça se fait. Et puis, il y a aussi l'assistanat qui est créé, il y a aussi les emplois dans l'industrie et la distribution qui sont fondamentaux pour... Il n'y a pas que l'officine comme voie d'emploi pour nos confrères pharmaciens. Ce qui est relevé, c'est que certaines pharmacies ou certains pharmaciens refusent la carte Chifa, ils préfèrent le cash sous prétexte de lenteur de remboursement de la part de la CNAS. Est-ce que c'est le cas ? Et est-ce qu'ils ont le droit de refuser la carte Chifa ? À partir du moment qui sont conventionnés, ils n'ont pas le droit de le faire et sincèrement, c'est la première fois que j'ai un témoignage dans ce sens-là. Ceux concitoyens s'adressent à nous, nous convaincons ce pharmacien et nous demandons des explications. Parce que bien au contraire, aujourd'hui, la société sociale et dans les discussions, ont réduit le temps de remboursement. Il y a eu des difficultés. Il y a eu des difficultés pendant très longtemps et aujourd'hui, il y a des mesures administratives, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, qui vont être prises, mises en place à travers notamment l'outil informatique pour pouvoir permettre un remboursement plus rapide des pharmaciens. Mais des pharmaciens qui ne délivrent pas la carte Chifa, ça serait une première et je pense qu'il irait dans n'importe quelle autre pharmacie, il serait servi tout à fait normalement. Alors, est-ce que les pharmaciens vont se doter un peu de terminaux de paiement électronique parce que maintenant, c'est devenu de véritables commerces ? On vend tout dans les pharmacies. Oui, bon, il faut voir... Ce qu'il faut savoir, c'est que la perception qu'ont souvent les pharmaciens ou nos concitoyens des pharmacies où ils voient un peu de tout à l'extérieur, ce sont des produits d'abord qui sont autorisés, qui sont dans la dermocosmétique, etc. Mais parce qu'ils ne peuvent pas vous montrer le médicament. Le médicament doit être caché. Tout ce qui est à prescription, on ne doit pas vous le montrer. Vous allez dans n'importe quelle pharmacie à travers le monde, vous ouvrez toutes sortes de produits mais vous ne ouvrez pas le médicament. Le médicament doit être dans des tiroirs. Au contraire, chez nous en Algérie, on montrait le médicament avant, alors théoriquement, ce n'est pas autorisé. Théoriquement, tout ce qui est objet de prescription ne doit pas faire l'objet de promotion ou simplement par sa visibilité. Donc il faut, normalement, on ne peut montrer que ces produits. Mais je peux vous assurer que ces produits-là, lorsqu'on voit un ratio en termes de chiffre d'affaires, ce n'est même pas 5% du chiffre d'affaires des officines. Alors pourquoi l'application du code d'abarre dans les médicaments n'est pas encore à jour en Algérie sachant que c'est le meilleur moyen d'assurer la traçabilité des médicaments ? C'est une réalité ? Oui, oui. Non, c'est une réalité, non. Alors le code d'abarre existe. Il y a certains logiciels que les pharmaciens ont mis en place et il y a des pharmaciens qui travaillent avec le code d'abarre. Mais il faut mettre un code d'abarre qui assure la traçabilité du médicament de son produit et de son importation jusqu'au consommateur. Et là, il y a un projet avec le RFID qui est fait, le ministère du Travail. Tout le monde est engagé sur un projet concret qui sera mis en place dans les mois à venir. Alors, une remarque d'un auditeur qui vous dit à vous entendre, docteur Ben Bahmed, tout va bien dans le médicament en Algérie. Tout, effectivement, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Nous disons que justement, nous devons continuer à travailler. Nous devons mettre en place cette loi sanitaire. Nous devons mettre en place l'arsenal réglementaire. Nous devons aussi avoir un comportement déontologique et continuer à exercer pour prendre en charge nos concitoyens pour avoir un exercice pharmaceutique noble et surtout aussi contribuer au développement de notre pays. Adapter la formation ? Adapter la formation, pharmacien, industriel, c'est important. Pas trop former, pas trop former, former mieux. Moins et mieux. Moins de promotions pléthoriques qui ne servent pas à grand chose et qui créent des chômeurs et c'est des gens mal formés. Et former mieux, c'est-à-dire former des pharmaciens industriels, former des pharmaciens hospitaliers, former des pharmaciens cliniciens, etc. Docteur Lotfi Ben Bahmed, merci d'avoir répondu à la question et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonjour. Merci à vous. Au revoir.